Bonjour à tous, alors aujourd'hui sur Best Garage, je vais vous présenter un découpeur Plasma Cut 50ST. Alors la différence entre le 50 et le 50ST, c'est tout simplement les accessoires. Le 50ST, il a les accessoires en plus, plus une cagoule. Donc voilà, je viens de recevoir mon colis. Il est entièrement emballé. Il pèse environ 11,2 kg, à peu près, plus, je suppose que c'est la cagoule. Bon, théoriquement, ça doit être la cagoule. Alors ce que je vous propose, tout simplement, c'est de les ouvrir ensemble et ensuite on va faire des petits tests de découpage pour voir ce que ça vaut. Si c'est de la merde, je vous dirai que c'est de la merde, tout simplement. Bon, voilà, maintenant, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Donc maintenant, nous allons attaquer le déballage. La cagoule, on va l'ouvrir. Ah, déjà, il y a un double emballage. Ça, c'est pas mal. Bon. Modèle ST-950XB. Il va falloir que je regarde à quoi ça correspond. Bon, c'est écrit en allemand, ça fait chier. Ouais, je comprends rien. Bon, c'est écrit en allemand. Pour dire, je l'ai acheté en Allemagne. Donc, c'est bien fait pour moi, je n'avais qu'à pas l'acheter en Allemagne. Voilà, donc, la cagoule. Hop. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a un sac de protection. Ça, c'est bien. Ah, l'ensemble a remonté. Donc, 5 glaces de protection. Donc, ça, c'est pas livré systématiquement avec les cagoules. Parce que j'en ai déjà acheté une ailleurs. J'avais rien du tout. Donc, ça, c'est pas mal. Un manuel. Alors, on va voir s'il est en allemand et en anglais. Alors, maintenant, la housse de protection. Alors, ça, c'est une housse. Ça, c'est bien. Et il faut la garder. Tout simplement, quand vous allez ranger votre casque, vous le rangez toujours dans la housse de protection. Pourquoi ? C'est pour les détecteurs qui sont là. C'est pour les protéger et pour éviter de vider les piles. Bon, ici, vous avez un film de protection. Bon, il est pas mal. Est-ce que c'est 950 ? Est pas mal. Elle a l'air mieux que celle que j'ai. Alors, vous pouvez faire du découpage et du soudage. Donc, le découpage avec une disqueuse, bien entendu. Le délai, c'est quoi ? Et la sensibilité. Ah, putain, merde. Alors, ça, ça va encore se décoller, je sais pas comment. Ah, putain. Il devrait mettre un film directement comme ça, au lieu de l'intégrer en dessous. Oui, ben ça, c'est classique. C'est le même que j'ai. Donc, vous avez un réglage ici pour la sensibilité et un réglage ici pour resserrer. Donc, on va le remonter. Voilà, donc, l'engin est monté. Voilà, bon, c'est exactement la même attache que celle que j'ai sur le mien. Donc, voilà. A première vue, il a pas l'air trop mal. Il va falloir que je le règle pour essayer un petit peu les délais. Ouais, il est pas réglé du tout. La matière est bonne. Donc, c'est une cagoule classique. Donc, je vais remettre ça là-dedans. Voilà. Alors, maintenant, on va voir le gros de l'appareil. Bon, donc ça, c'est les accessoires. Alors, en manuel, en allemand, en anglais et en français. Voilà, il n'y a plus rien. Alors, voilà, l'appareil. Ça, ça doit être la torche. Ah, avec... Vous avez, donc, pour mettre sur le compresseur, enfin, sur le compresseur, sur l'appareil. Pour l'eau. Oui, parce que j'ai oublié de dire, il fonctionne avec un compresseur. Un compresseur qui va falloir, qui débite, si je ne me trompe pas, le régler à 4 barres. Vous avez la torche. On va voir l'appareil proprement dit. Alors, au niveau de l'emballage, il n'y a rien à dire. Là, ça ne risque rien. C'est bien. C'est même très bien. Oh, putain. Alors, là, pareil. Oui, il est facilement tronche portable. C'est bien. Là, franchement, le cordon, il y a moyen de faire passer des ampères là-dedans. Donc, voilà comment il se présente. Donc, ici, vous avez la molette pour régler les ampères. Donc, l'ampérage en fonction de l'épaisseur de votre matériel. Ici, vous avez un petit écran qui va vous indiquer l'ampérage. Et ici, je suppose que c'est une sécurité de température. Si vous l'utilisez un petit peu trop, il va se mettre en sécurité. Bon, ici, les branchements pour les torches. Et ici, voilà. Alors, le bouton marche-arrêt. Le bouton marche-arrêt. Ici, on, off. Voilà. Et ici, l'entrée d'air. Bon, ici, le... Ce qu'il y a de bien, c'est que, vous voyez, on a déjà les raccords. Tout est monté. Ici, les différents raccords. On va voir... Voilà. Donc là, il est déjà bien protégé. Mais c'est bien, hein. Au niveau emballage, il n'y a rien à dire. Voilà. Voilà. Et la petite plaque support pour fixer derrière la torche. La torche fait dans les 6 mètres. Elle est recouverte d'une gaine plastique. C'est un peu comme le TIG, hein. C'est comme une torche de TIG. Mais un petit peu plus léger. Voilà. Donc, la torche de découpage. Oui. Pas mal. Alors, elle est déjà équipée. Alors, la torche, c'est marqué SG55. Voilà, ils l'ont mis comme ça. Ils ont prévu de le mettre comme ça. Tac. Avec le manomètre derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Ampérage 40 ampères L'épaisseur 22 mm plus 6 mm d'inox Ça ne devrait pas couper On ne peut pas couper son côté Bon, on n'a pas assez d'ampérage Bon, ça découpe quand même pas mal On est un peu plus fort Voilà, donc je vous ai montré le fonctionnement Du découpeur plasma J'ai terminé la vidéo du découpeur plasma Donc franchement, ce que j'en pense Eh bien, il arrache Et ça marche Bon, on a essayé tout à l'heure sur du 22 mm Il est prévu sur du 14 Donc forcément, ça ne pouvait pas être coupé Mais ça l'a quand même bien arrangé Et le 14, je pense que ça doit passer à l'être Sans problème Et il y a des watts Franchement, il y a des watts Donc c'est un bon achat Je ne le regrette pas Et vraiment, si j'avais su, je l'aurais acheté il y a 40 ans Mais malheureusement, ça n'existait pas à ce moment-là Donc, pour revenir là-dessus Le Cut 50 ST Donc ST, comme je l'ai dit tout à l'heure C'est à cause des accessoires Donc vous pouvez prendre le Cut 50 Il est quand même un petit peu moins cher Donc c'est exactement le même modèle Je fonctionne actuellement sur mon petit compresseur Donc parce que là, je suis dans un petit atelier J'ai un petit compresseur de 25 litres 25 litres Il suffit pour l'alimenter Donc ça marche très bien Vous le mettez à 4 barres Ça marche bien Donc si vous avez aimé ma vidéo Alors n'hésitez pas à partager, à vous abonner Et puis ma foi, je vous dis à la prochaine Pour la prochaine vidéo